Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Mme Mungue Elisabeth, enseignante de français, tutrice des classes de sixième, dans le cadre de l'éducation à distance, encore appelée distance education. Nous passons à présent à la correction du devoir que je t'ai laissé la dernière fois, dont la leçon portait sur le vocabulaire relatif à la vie quotidienne. Tu te souviens ? Alors, je vais te relire. Le texte, je m'étais exposé aux assauts d'un lycéen, il faisait Terminal D et il était le premier de sa classe. Il était sûr d'obtenir une bourse après son bac et ce qui devait arriver, arriva. Je fis le faux pas fatal, tout naturellement, sans défense, sans conscience du danger, drogué, hypnotisé. Un seul faux pas, une petite glissade qui devait compromettre tout mon destin. Comme si un mauvais génie m'attendait, je conçus à la première Pécadi et cette conception presque immaculée déclencha toute une horde de plaies plus terribles que celles qui s'abattirent sur l'Égypte. Le texte, il est de Pabé Manga dans son livre intitulé « Père inconnu ». Alors, je sais que tu l'as avec toi ce texte, je te l'avais laissé la dernière fois et que tu as travaillé. Alors, la consigne de travail portait sur la construction du champ lexical de l'école et celui de l'erreur dans le texte, naturellement. Alors, le champ lexical de l'école, lycéen, Terminal D, premier de sa classe, son bac. Voilà donc, quelques indices qui se rapportent au champ lexical de l'école. Ensuite, nous avons le champ lexical de l'erreur. À travers les indices, je m'étais esposé aux assauts, je fis le faux pas fatal, ce qui devait arriver arriva, je conçus à la première Pécadi sans conscience du danger. Voilà donc, les marques qui se rapportent au champ lexical de l'erreur dans notre texte. J'espère que tu m'écoutes et que ce sont là les mêmes réponses que tu as toi aussi portées dans ton cahier pendant que tu traités l'exercice. Parce que je sais que tu as prouvé, je suis consciente. Alors, si tel est le cas, je te dis bravo, un grand bravo. Le plan, je te le communique. L'objectif, les prérequis, le corps. Ensuite, nous lirons le corpus. Ensuite, nous découvrons la notion, ce que nous devons faire, ce qui est attendu de nous dans cette leçon, ce qui est attendu de toi. Ensuite, nous traiterons la notion en posant des questions naturellement, en donnant des consignes de travail. Et ces consignes de travail seront systématiquement adossées sur le corpus que tu auras lu au préalable. Et évidemment que je ne saurais te laisser sans te donner un exercice de consolidation. D'abord, nous consoliderons ensemble. Je vais te donner un devoir à faire et je vais t'apporter le corrigé par la suite. Et je saurais te laisser comme ça sans te donner un autre exercice que tu iras plus cette fois-là faire à la maison tout seul. Et que je corrigerai au prochain cours. Je sais que tu as l'habitude de travailler comme cela, alors la démarche n'a pas changé du tout. Très rapidement, l'objectif, accorder correctement les adjectifs de couleur dans des situations de communication variées. Accorder correctement les adjectifs de couleur dans des situations de communication variées. Et comme pré-requis, tu devrais connaître la notion de genre et de nombre. C'est important. Savoir que tel nom est à tel genre et à tel nombre. Est-ce que c'est le genre masculin? Est-ce que c'est le genre féminin? Est-ce que c'est le nombre singulier? Est-ce qu'il s'agit du nombre pluriel? Tous ces détails sont importants pour mieux aborder la leçon du jour qui porte sur la corde des adjectifs de couleur. Et entre autres, nous avons les mots composés. Tu dois les maîtriser aussi. Comment les mots sont-ils composés? De quelle manière? Alors, si tu as relevé, nous passons au corpus, à la lecture du corpus. Tu es avec moi, j'espère. Parce que tout à l'heure, je vais te lire le corpus et je t'invite à être bien attentif. Le champ s'étendait à perte de vue et c'était le champ d'Akou, de Kaku à Nanzé. Les tiges d'ignames, avec grâce, s'enroulaient autour des tuteurs, traînaient indolamment sur le sol, grimpés au long des souches, des troncs d'arbres, des pieds de maïs, ça et là, du tarot, du gambo, du piment, des aubergines blanches, violettes, toutes rondes, avec en parterre des patates aux feuilles verts foncés, et mêlés à tout cela de l'arachide aux fleurs jaunes. Vraiment, il était beau à voir ce champ, surtout par les couchers de soleil. Bernard Dathier, Le Pagne Noire, Présence africaine, 1955. Je reprends la lecture du corpus. « Nous sommes encore dans le corpus. J'espère que tu me suis. Il ne faut pas rater. Tu as intérêt à ne pas rater une seule étape de cette leçon, parce que l'accord des agitudes de couleurs, c'est souvent une notion compliquée. Donc, tu as le devoir de me suivre, de m'écouter pas à pas. Alors, je t'invite donc à suivre cette deuxième lecture du corpus. Le champ s'étendait à perte de vue, et c'était le champ de Kaku en Anzé. Les tiges d'ignames, avec grâce, s'enroulaient autour des tuteurs, traînaient indolamment sur le sol, grimpaient au long des souches, des troncs d'arbre, des pieds de maïs, ça et là, du tarot, du gombo, du piment, des aubergines blanches, violettes, toutes rondes, avec un parterre, des patates aux feuilles, verts foncés, et mêlées à tout cela de l'arachide aux fleurs jaunes. Alors, j'espère que cette fois-ci, la deuxième lecture, tu t'es accrochée, et le moment est donc venu de passer à la découverte de la notion. Question, lis le texte, puis dis de quoi il parle. Quelle notion d'orthographe étudions-nous à travers ce texte? Relis l'objectif et dis ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon. Alors, cette autre lecture du texte, le chant s'étendait à perte de vue, et c'était le chant de Capou en Anzé. Les tiges d'ignames avec grâce s'enroulaient autour des tuteurs, traînaient indolamment sur le sol, grimpaient au long des souches, des troncs d'arbre, des pieds de maïs, ça et là, du tarot, du gombo, du piment, des aubergines blanches, violettes, toutes rondes, avec un parterre des patates aux feuilles, verts foncés, et mêlées à tout cela de l'arachide aux fleurs jaunes. Vraiment, il était beau à voir ce chant, surtout par les couchers de soleil. Bernard Hadjé, le païnois, présence africaine, publié en 1955. Alors, en guise de réponse, en ce qui concerne la découverte de la notion, on a dit, lis le texte, et puis dis ce qui est attendu, dis de quoi il parle. Alors, on a fini de lire le texte. À présent, il est question que tu dises de quoi il parle de ce texte. Comme réponse, le texte fait la déception du chant de Kaku en Anzé. La deuxième question, la deuxième question, quelle notion d'orthographe étudions-nous à travers ce texte? Alors, Anzé, je te l'avais déjà rappelé à l'entame de cette leçon, que la notion est abordée et l'accord des adjectifs de couleurs. L'accord des adjectifs de couleurs. Et qu'est-ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon? Attente de la leçon, accord correct des adjectifs de couleurs. Tu devrais donc accorder correctement les adjectifs de couleurs. Traitement de la notion. Question 1. Relève les adjectifs qui expriment une couleur dans le texte. Je me reprends. Relève les adjectifs qui expriment une couleur dans le texte. Alors, les adjectifs dans le texte, ils sont mis en gras. Nous avons blanche. Nous avons violette. Nous avons vert foncé. Nous avons jaune. J'espère que tu vois avec moi. Dans le texte, tu reprends. Il y a blanche à la fin de la première page. Il y a violette. Et dans la deuxième page, nous avons vert foncé et jaune. Les adjectifs qui expriment la couleur dans le texte sont blanche, gelette, jaune, vert, foncé. C'est ce que je venais, je te montrais tout à l'heure sur les deux pages du texte. Tu as bien constaté que j'ai pris le soin de porter ces adjectifs en gras dans le texte afin qu'ils soient mis en évidence concernant cette question sur le relevé des adjectifs qui expriment la couleur. Alors, si tu as suivi, nous passons à la deuxième question. Comment appelle-t-on les adjectifs qui expriment la couleur? Je me reprends. Comment appelle-t-on les adjectifs qui expriment la couleur? Alors, la réponse est plutôt simple. Les adjectifs qui expriment la couleur sont appelés adjectifs de couleur. Les adjectifs qui expriment la couleur sont appelés adjectifs de couleur. Question numéro 3. Indique chacun des noms avec lesquels s'accordent. Les adjectifs de couleur sont relevés plus haut. Indique chacun des noms avec lesquels s'accordent. Les adjectifs de couleur sont relevés plus haut. Alors, ces noms, nous allons les chercher, les retrouver, les relever. Violette et blanche qualifient aubergine. Vé foncé qualifient feuille. Jaune qualifient fleur. Nous pouvons retourner dans le texte, c'est simple. Dans le texte, à partir de là où j'ai mis les adjectifs en gras. J'espère que tu es avec moi. Nous sommes revenus dans le texte pour mieux visualiser les adjectifs de couleur qui sont contenus. Alors, la consigne était de repérer les noms qui accompagnent ces adjectifs de couleur. Alors, ici, sur cette avant-dernière ligne de la page, nous avons blanche, nous avons violette. Les deux se rapportent à un même nom qui est aubergine. Et dans la page suivante, la suite du corpus, nous avons vert foncé. L'adjectif de couleur vert foncé, qui se rapporte au nom feuille. Il est tout près. Le nom feuille est placé près de l'adjectif de couleur vert foncé. Et ensuite, nous avons l'adjectif jaune, qui est lui aussi proche du nom qui l'accompagne, qui n'est autre que fleur. On a fleur jaune. Nous avons le nom fleur qui accompagne l'adjectif de couleur jaune. Alors, si tu as bien retenu, nous passons à l'autre consigne, à la consigne suivante. À la consigne suivante, nous avons vert foncé qui qualifie feuille, jaune qui qualifie fleur. Voilà, c'est ce que je venais de te montrer tout à l'heure, pendant que nous sommes revenus sur les pages où était porté le corpus. À présent, donc, nous passons à l'autre question. Il s'agit de la quatrième. Pourquoi vert foncé ne s'accorde-t-il pas? J'espère que tu es avec moi. Voilà une question que je te pose ici. Comment justifier l'absence d'accord dans l'adjectif de couleur vert foncé? Pourquoi vert foncé ne s'accorde-t-il pas? J'espère que tu m'écoutes, que tu me suis. Alors, en guise de réponse, tu dois retenir que vert foncé ne s'accorde pas parce qu'il est composé de deux adjectifs de couleur. Et effectivement, que vert et foncé, vert foncé sont des adjectifs de couleur. Donc, lorsque les deux sont mis côte à côte et qu'ils forment un seul adjectif, que le groupe se rapporte à un seul et même adjectif, vert foncé. Tu vois bien que les deux sont rattachés. Vert foncé qui donne une couleur unique, une couleur simple. Et c'est un seul adjectif. C'est donc deux adjectifs réunis, deux adjectifs groupés. On dit donc que lorsque tu rencontres ce type d'adjectifs groupés qui sont mis ensemble, alors jamais tu n'accorderas cet adjectif de couleur. Alors, si tu as retenu, nous passons à la formulation de la règle. J'espère que tu es avec moi. Nous allons formuler la règle. Les adjectifs de couleur sont des adjectifs qualificatifs qui expriment une couleur. Lorsque la couleur est exprimée par un adjectif, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, des aubergines violettes. Je me reprends. Lorsque la couleur est exprimée par un adjectif, et là c'est la couleur, excuse-moi, tu vas enlever le S là, tout seul. Lorsque la couleur est exprimée par un adjectif, alors cet adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, qu'il accompagne. Exemple, des aubergines violettes. Tu vois donc bien qu'on a l'adjectif là, violette, alors il s'accompagne avec le nom, il s'accompagne du nom aubergines et naturellement il ne peut que s'accorder. Lorsque, deuxième règle, parce qu'il y a une série de règles que je t'invite à retenir, à retenir pour mieux comprendre cette notion d'accord des adjectifs. Alors, deuxième règle, lorsque la couleur est exprimée par un adjectif composé, il reste invariable. Je reprends. Lorsque la couleur est exprimée par un adjectif composé, il reste invariable. Et justement, on l'a vu à travers cet exemple tiré du texte, du corpus, les feuilles vert foncées. Tu vois bien qu'il s'agit là d'un adjectif composé, vert foncé. C'est deux adjectifs groupés, réunis. Alors, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Évite donc d'accorder en ce temps-là. Si tu accordes, ce sera une erreur grave. Ce sera considéré comme une faute très grave venant de toi. Donc, lorsque tu vois deux adjectifs composés, deux adjectifs mis ensemble, formant un adjectif composé, alors, il n'y a pas d'accord. Lorsque la couleur, il s'agit là du troisième cas de figure, lorsque la couleur est exprimée par un adjectif composé, il reste invariable. J'espère que tu m'écoutes. Troisième cas d'accord d'adjectif de couleur. Lorsque la couleur est exprimée par un adjectif composé, il reste invariable. Exemple, les feuilles vert composées. Notez bien, lorsque l'adjectif est composé de deux couleurs, il y a un trait d'union entre les adjectifs. Quatrième cas, lorsque la couleur est exprimée par un nom employé comme un adjectif et qui exprime la couleur par comparaison, il ne s'accorde pas. Je me reprends. Lorsque la couleur est exprimée par un nom employé comme un adjectif et qui exprime la couleur par comparaison, il ne s'accorde pas. Il s'agit de abricot, acajou, azur, bronze, caramel, café, crème, ébène, kaki, or, orange. Exception, rose, fauve et mauve. Il n'y a que les trois couleurs-là qui s'accordent, le reste ne s'accorde pas. Je trouve trois œufs. L'adjectif de couleur, on dit couleur abricot, acajou, argent, azu, bronze, caramel, alors, tu n'accordes pas. Il n'y a que la couleur rose, la couleur fauve, la couleur mauve qui s'accordent. Alors, nous prenons l'exercice de consolidation. j'espère que tu m'écoutes, que tu es toujours avec moi, le moment est venu, que tu consolides. Nous allons le faire ensemble. Alors, la consigne est, accorde convenablement les adjetifs de couleur qui sont entre parenthèses. Nous avons donc un petit un, les yeux bleus-gris et les pommettes roses de cette infirmière me fascinent. Deux, il m'a offert des thermomètres, excuse-moi, tu ajouteras S là, il m'a offert des thermomètres rouges bifs. Petit trois, le médecin revêt une blouse entre parenthèses de blanc, cacle, la salle d'hospitalisation a été décorée avec des nappes entre parenthèses crème qui est un adjetif de couleur et bleu monotone entre parenthèses, petit 5, toutes ces tenues étaient poupres, mauves et kaki. Alors, tu devras accorder tous ces adjectifs mis entre parenthèses. Tu les vois bien, bleu-gris, rose, rouge-vif, blanc, crème, bleu monotone, poupres, mauves et kaki. Alors, tu n'oublies pas de mettre, de faire appel à tes connaissances qui ont été développées dans les cas d'accord que j'étais communiquée pendant la formulation de la règle. Le moment est venu que tu reviennes sur ces détails pour mieux affronter cet exercice de consolidation. Alors, en guise de réponse, accorde correctement, convenablement les adjectifs de couleur qui sont entre parenthèses. Alors, les yeux et ces adjectifs, je ne les ai plus mis entre parenthèses ici, je les ai plutôt mis en gras, je les ai mis en relief en gras pour que tu vois mieux. Alors, un petit un, les yeux bleu-gris et les pommettes roses de cet infirmière me fascinait. Tu vois bien que bleu-gris, la couleur bleu-gris, c'est vrai, il qualifie le nom yeux, mais il n'y a pas d'accord ici. C'est invariable. Par contre, pommettes roses, roses s'accordent avec le nom pommettes et roses, c'est un adjectif de couleur qui s'accorde systématiquement. Petit deux, il m'a offert des termomètres rouge vif. Tu te souviens, dans la règle, on a dit, dans cette règle-là, c'était la deuxième règle dans la formulation de la règle. On disait, lorsque deux adjectifs sont composés, il n'y a pas accord. Les deux restent invariables. Alors, tu vois bien que termomètre ici, est au genre pluriel, au nombre pluriel et au genre masculin, mais il n'y a pas d'accord. Petit trois, le médecin révèle une blouse blanche. Ici, la couleur blanche s'accorde, le blanc, il y a d'accord. Ça ne reste pas invariable. Cet adjectif ne reste pas invariable. Petit quatre, la salle d'hospitalisation a été décorée avec des nappes crèmes et bleu monotone. Alors, le petit quatre ici rejoint le petit deux. J'espère que tu le constates, il s'agit du même cas où les adjectifs sont composés. alors, aucun accord qui tienne dont tu n'accordes pas, tu les gardes tels qu'ils t'ont été donnés. Reste au singulier et au masculin, pas d'accord avec le nom qu'il qualifie. Au petit sein, nous avons toutes ces tenues étaient poubres, mauvais, kaki. Là aussi, il s'agit des couleurs qui ne s'accordent pas. On te les a cités dans la dernière règle qu'il y ait des couleurs qui ne s'accordent pas. Et si donc, ces couleurs ne sauraient s'accorder. Alors, je te donne le devoir à faire à la maison. Utilise les adjectifs suivants, ceux-ci, tu m'excuseras, tu mettras S, au féminin pluriel dans des courtes phrases. Mauve, or, argent, caramel, bleu, vert, vert, citron, jaune, clair, marron. Comme référence bibliographique, Joseph Nampa et Ali, l'excellence en français cinquième ennemi, éducation, Marielle Morizé, Nicolas et Ali, parcours méthodique cinquième, édition Hachette. Alors, j'espère que tu as bien compris la leçon sur l'accord des adjectifs de couleurs. Je t'ai donc donné l'exercice à faire à la maison, tu iras accorder ces mots et le moment est venu de nous séparer, mais avant de le faire, je t'invite à découvrir la prochaine leçon qui portera sur la phrase impérative. de l'exercice à l'exercice à l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada